Non mais dites moi pas que c'est pas vrai, Planète Zoo vient d'annoncer un tout nouveau DLC, le pack d'Asie du Sud-Est disponible le 30 mars qui n'ajoute pas une, heureusement, ni 4 ou 5 espèces mais bien 8, 8 espèces disponibles dans ce pack Asie du Sud-Est, on va les regarder tout de suite et on en parle vite fait après, je vous dirai qui est officiellement disponible, vous allez les voir, les reconnaître certainement, et regardons. C'est plutôt mignon, c'est plutôt mignon, on va pas se cacher, on va pas se le cacher, 8 nouvelles espèces donc ajoutées dans ce DLC qui sort le 30 mars à 10 euros, à 10 euros ici c'est marqué, 10 dollars, 10 euros, 8 livres, bon bref, ça dépend où vous vivez, quelles sont les espèces disponibles ? Donc nous avons l'ours malais, pardon, la panthère nébuleuse, le tapir de Malaisie, le nazique, le babirossa des célèbres, le bain-turong, le dol indien et la filie géante de Malaisie. Donc 7 espèces où on peut faire un enclos et une espèce de vivarium, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt sympa. Je peux vous montrer quelques petites photos vite fait, on peut distinguer les différentes espèces un petit peu mieux, regardez ça c'est joli, c'est beau, c'est sympa. 8 nouvelles espèces et franchement c'est un record, c'est un record, on va pas se le cacher, je suis le premier à me plaindre quand ils font un DLC à 10 euros pour voir même, si c'est ça, on va peut-être même 15, non ? Pour ajouter 4 ou 5 espèces, là c'est 10 euros pour 8, c'est tout de même un peu mieux, avec on voit ici une toute nouvelle construction, enfin je sais pas s'il va dormir dedans ou si c'est pour aller manger ou j'en sais rien, mais sympa cette petite structure on va dire, sympa sympa, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi écoutez, j'ai envie de vous dire, 8 nouvelles espèces disponibles le 30 mars. 8 nouvelles espèces disponibles le 30 mars, donc ça, ça fait plaisir, ça aussi, Asie du Sud-Est, Animal Pack, j'ai hâte, j'ai hâte de voir les constructions qui seront disponibles, quel type de décoration, quel type de plante, quel type de roche, etc. j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir tout ça et j'ai hâte de voir ces espèces vivantes, tout simplement, tout simplement, bon voilà, c'était une vidéo assez courte, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus long, on ne va pas débattre pendant deux heures sur le sujet, j'ai envie de dire, mais 8 nouvelles espèces, 8 nouvelles espèces qui sortent le 30 mars, dans un DLC à 10 euros, le DLC Asie du Sud-Est. Alors j'avoue que j'aurais aimé des buffles d'eau, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, on ne va pas, hé, au fur et à mesure ça se densifie, au fur et à mesure il y a des espèces, voilà. Voilà, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous aimez les espèces proposées ? Est-ce que vous aimez la région proposée pour ce DLC ? Dites-moi, on passe d'un DLC aquatique à un retour de DLC plus classique avec des espèces terrestres, on va dire. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous auriez aimé d'autres espèces ? Est-ce que vous auriez aimé un autre DLC ? Un volant, plus d'espèces aquatiques, etc. Dites-moi, dites-moi, tout est ouvert en commentaire, j'attends vos retours, évidemment. Moi de mon côté je vous dis, Asie du Sud-Est, je suis assez content, mais c'est vrai que j'aurais pas été contre, à la limite quitte à faire Asie du Sud-Est, un petit buffle d'eau, un truc comme ça, j'avoue que j'aurais pas été contre. J'aurais pas été contre. L'ours il est très beau, mais on en a déjà beaucoup. Donc c'est vrai que changer un petit peu de type d'espèce, ça aurait pu être plaisir. Mais bon, franchement, 8 espèces, on va pas s'en plaindre. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo rapide, pour découvrir ce petit DLC, pas besoin de parler pendant 2 heures. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous auriez aimé, ce que vous aimeriez pour la suite, le futur DLC maintenant, on peut l'envisager, puisque celui-ci a été annoncé. Qu'est-ce que vous aimeriez dans le prochain DLC ? Quelle région ? Quel type ? Quelles espèces ? Etc. Je vous écoute. Je vous écoute. Bisous à tous, bonne journée. À la prochaine. On continue le petit polaire très rapidement, donc n'hésitez pas à vous renseigner. D'ailleurs, je vous mettrai en fiche le petit polaire. Si jamais vous voulez participer, on fait un zoo de la communauté. Voilà. Si vous avez des talents en construction d'enclos et ou de bâtiments, venez. Venez participer. C'est vos constructions qui font partie de ce zoo du petit polaire. Voilà. La petite pub. N'hésitez pas. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne nuit. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bonne journée. Et à bientôt. Ciao.